C'est une affirmation, je vais vous inviter à rejoindre la salle s'il vous plaît, sauf Philippe Vasseur qui reste avec nous. C'est une affirmation que vous avez vue à l'écran il y a quelques instants. L'avenir du mix français passera par un gaz 100% renouvelable. C'est le dernier rendez-vous que je vous propose dans cette salle. Pour celles et ceux qui étaient à la plénière hydrogène vert, vous avez sur YouTube une vidéo très intéressante, très courte, deux minutes, qui est produite par Engie, qui explique bien le process. Ça peut vous servir, vous pouvez la récupérer. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, comme depuis ce matin, à l'écoute des habitants de ce territoire qui nous accueille pour cette 20e édition des Assises européennes de la transition énergétique, on va à la rencontre des gens, des habitants, pour qu'ils nous parlent de leur vision, de leur propre transition à eux. Et là, je vous propose d'écouter le témoignage d'une directrice de crèche, Mme De Vos. Elle n'est pas très loin. Elle anime le multi-accueil du Grand Large, ces quartiers là, juste au-dessus. Et dans son quotidien, elle est soucieuse de plein de gestes pour l'environnement. Écoutez-la. C'est important pour l'environnement de faire attention à nos gestes quotidiens. Le multi-accueil a été construit il y a six ans sur un quartier qui est écologique. On est déjà dans un bâtiment aussi HQE. Et du coup, on a tout de suite voulu, avec l'équipe, mettre en place un projet qui tourne autour du respect de l'environnement. Alors en 2016, on a suivi en équipe une formation avec l'association Collinacep. On s'est rendu compte qu'on faisait déjà attention à beaucoup de choses, notamment tout ce qui était fermer la lumière, essayer de récupérer tout ce qui était les objets recyclables. On demandait beaucoup aussi aux parents de ramener des objets pour pouvoir faire des activités. En structure petite enfance, quand on s'aperçoit que tous les produits qu'on achète, et puis quand on lit les étiquettes, et qu'on se dit que ce n'est pas bon, en tant que directrice, on se dit qu'on ne peut pas concevoir de continuer à utiliser ces produits s'ils ne sont pas bons pour les enfants. Donc on se dit qu'on va changer notre façon de travailler. Donc c'est vrai qu'en faisant la formation, ça nous a permis de voir, de travailler ensemble, etc. Donc c'est vrai qu'à la crèche, par exemple, de la Tente Verte, on a, pareil, on crée notre liniment, on fait notre lessive nous-mêmes. On a enlevé le papier pour l'échange, donc on utilise des petites serviettes, en fait, des petits gants toilettes, et on a fabriqué des lingettes en tissu. Plus de lingettes, plus de coton, on a fabriqué des petits sacs pour le linge souillé, plus de sacs plastiques. Avec les enfants, on a très rapidement mis en place, tous les mercredis matins, un petit atelier avec une marionnette qui s'appelle Ulysse, le petit globetrotter, et on leur inculque un petit peu, toujours sous forme de jeu, les premières notions, on ne va pas tirer la chasse d'eau, faire attention quand l'eau, elle coule, on fabrique avec eux de la peinture végétale, de la colle, enfin des choses, du coup, qui sont naturelles. On travaille beaucoup aussi avec les familles, donc on les informe lors de réunions de parents. Et nous, on fait un petit flash info tous les mois, où du coup, on leur apporte une idée nouvelle. Donc ce mois-ci, on a mis en place l'eau du robinet, voilà, donc pour éviter de jeter des bouteilles d'eau, de bouteilles en plastique. Par exemple, là, on est passé, on vient de commander des nouvelles couches écologiques. Quand vous dites aux parents, ben voilà, ça sera des couches écologiques, 65% biodégradables, ben les parents sont super contents, quoi. Il faut démarrer dès la petite enfance, parce qu'elles n'auront pas des habitudes à changer, en fait. Parce que nous, ben voilà, on a été habitués à consommer, à consommer, à consommer, et c'est plus difficile pour nous, adultes, de revenir en arrière. Très bien, ce qu'on entend de ces témoignages. On agit aussi, un peu partout dans la cité. Alors, GRDF nous invite à échanger sur la place que tient et que pourra tenir le gaz 100% renouvelable dans le mix énergétique, avec des tas de questions qui se posent tant au niveau de la production et que de l'injection, qu'on va essayer aussi d'aborder. D'abord, nouvelle approche territoriale, environnementale, un jeu d'acteur également, des évolutions des pratiques agricoles, puisque c'est dans ce secteur-là que ça se passe. D'abord, des ruptures technologiques, l'adaptation au monde industriel. On va essayer de faire le point sur tout ça, l'engagement de la collectivité également. Et on va mesurer votre degré de connaissance de cet univers du gaz renouvelable. Alors, vous allez prendre vos smartphones. Je rappelle à l'écran l'adresse de la plateforme sur laquelle vous devez vous pluguer. Bicast.live.slash AETE220119. Et j'ai cinq questions de connaissances à vous poser. Et je vous demanderai, messieurs, de me donner des réponses, vous aussi. On va voir si vous êtes au point. On commencera par le directeur général de GRDF. Alors, c'est bon, vous êtes tous, toutes et tous connectés. Il n'y a rien à gagner. Donc, soyez cool. On envoie la première question. Comment produit-on du biométhane ? On démarre léger là. Alors, à partir de compost, par fermentation anaérobique qui dégrade la matière organique ou en faisant chauffer le digestat. Alors, allez-y. Bon. Encore cinq secondes. Trois. Deux. Un. C'est terminé. Et la bonne réponse est effectivement la réponse numéro deux. Bon, 97% de bonne réponse. Je disais qu'on démarrait tranquillement. Mais ça va peut-être se corser. Alors, ces ressources sont des produits d'origine animale, végétale, bactérienne, fongique. Aujourd'hui, le gisement, on l'estime que 150 millions de tonnes de résidus organiques générés par l'agriculture pourraient être valorisés pour produire du biogaz en France. Ça, c'est le gisement. 150 millions de tonnes. Question suivante. En janvier 2018, excusez-moi, je me retourne parce que là, on n'arrive pas à lire. En janvier 2018, pendant les assises de Genève, l'ADEME, GRDF et GRT Gaz ont annoncé la parution de l'étude. Un mix de gaz 100% renouvelable en 2050. Cette étude a notamment visé à mesurer les gisements potentiels de gaz renouvelable en France. A combien de TWh s'élève-t-il ? Alors, 460 TWh, 320 TWh ou 140 TWh ? Alors, vous avez la réponse, monsieur Sauvage ? Voilà, ça se dispute un peu plus. Donc, 64% d'entre vous, vous dites 460 TWh. Allez, je vous laisse encore 3 secondes. 2, 1, c'est terminé. La réponse est effectivement la première, 460 TWh. Bon, on continue ? Oui ? Allez-y, prenez le micro, commentez. Vous étiez en train de dire avec monsieur Sauvage que on regardait comment évoluaient les pourcentages et on pouvait se brancher sur la majorité. Quand on n'a pas la réponse, c'est la meilleure façon de faire. Pas de risque. Question suivante. Avec les travaux de terrassement, génie civil, chaudronnerie industrielle, tuyauterie, la construction d'une unité fait appel à une main d'oeuvre locale. Mais dans quelle proportion ? Alors, on a une statistique intéressante là-dessus, sur la localisation des enjeux économiques. Alors, vous dites 70 à 80% de main d'oeuvre locale, à 80%, ok. C'est bon ? Encore 3 secondes. Allez, allons aux 70% là. 3, 2, 1, c'est terminé. Et effectivement, c'est l'un des avantages majeurs de cette énergie qui est non délocalisable. On y reviendra bien évidemment. Question suivante. Je crois que c'est la quatrième. Depuis quand l'injection du biométhane est-elle officiellement permise ? Question intéressante. Novembre 2001, juin 2004, novembre 2011. Alors, votre réponse ? Bon, vous avez les professionnels de la profession dans la salle. 3, 2, du coup, il y en a qui répondent sur les deux autres items. C'est terminé. Et c'est effectivement novembre 2011. Une dernière question. Le biométhane injecté est une filière jeune. A fin 2018, la France compte 76 unités de production en injection. En un an, la capacité installée de production a augmenté 2. Alors, de plus 80%, 150%, 200%. Quelle est votre réponse ? Allez-y. D'accord, Yasmine. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. C'est terminé. Et c'était plus 150%. Plus 150%. Bon, qui est un score quand même. Et vous allez nous le décrypter dans quelques instants. Edouard Sauvage. Voilà. Bon, ben bravo. Pas un sauf pour ça quand même. Mais autrement, vous nous avez apporté des plutôt bonnes réponses. Alors. Non, mais on peut dire bravo quand même. Parce que moi, je me réjouis de voir que la salle est encore plus ambitieuse que la réalité. Donc, c'est bon signe pour le futur. Et donc, on a repéré le gagnant. Et GRDF va offrir une station gratuite. Voilà. Non ? À mettre dans son jardin. On va parler d'acceptation tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, où en est-on, Edouard Sauvage ? Quelle est la place du gaz dans le mix énergétique français ? Quelques chiffres. Alors, il y a deux questions. Il y a le gaz et le gaz renouvelable. Oui. Je voulais quand même d'abord rebondir sur le gaz renouvelable suite aux questions. Et ainsi, c'est sur un point qui est souvent sous-estimé. On l'a dit. Finalement, on n'a jeté que depuis 7 ans. Alors, ça peut paraître beaucoup, en fait, pour une filière jeune. Et puis, dans un pays comme le nôtre, où malheureusement, on sait bien que le moindre projet, il y a énormément d'autorisations administratives à obtenir, etc. C'est très récent. Et c'est vrai qu'on a constaté l'an dernier qu'on a atteint 1 TWh de production, au sens où, c'est pas ce qu'on a produit, mais c'est ce que peuvent produire aujourd'hui les méthaniseurs installés qui injectent. Et les filières éoliennes ou solaires, qui sont aujourd'hui plus développées, elles ont mis 11 ans pour atteindre ce niveau-là de production quand elles ont démarré. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est en fait le gaz renouvelable. Aujourd'hui, avec une courbe d'apprentissage, une courbe de développement meilleure que nous puissions avoir en leur temps les renouvelables électriques qui se sont développés et qui ont démarré bien avant. Et par ailleurs, cette filière s'est développée pour un coût bien plus faible que, je parle bien des tarifs de rachat et de toutes les subventions derrière, que n'ont pu nécessiter au moment du lancement le solaire photovoltaïque ou l'éolien. Donc, c'est vrai que la première chose à dire, c'est aujourd'hui, on est totalement en ligne avec les ambitions telles qu'elles avaient été fixées dans les précédentes lois de transition énergétique et dans la précédente PPE, qui, pour l'instant, est toujours la PPE en vigueur puisqu'on attend la sortie imminente de la future. Ça nous a été confirmé ce matin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment la place du gaz dans le mix énergétique. Et c'est vrai que le point qu'il faut souligner, c'est toute l'industrie gazière en France est développée pour gérer les variations de la demande d'énergie en fonction des saisons. Avec, en plus, comme même si au départ la France était productrice de gaz, elle a toujours dépendu des importations. Donc, il y a toujours eu une volonté d'être capable de stocker du gaz pour faire face à des hivers froids, pour faire face à cette demande. Et ça, c'est un énorme atout. On l'oublie souvent. La demande d'énergie moyenne dans notre pays entre l'hiver et l'été, c'est un rapport de 1 à 4. Tout compris, évidemment, pour les besoins de chauffage, on est dans un rapport de 1 à 10. Et donc, cette modulation saisonnière est un incontournable de tout mix énergétique. Et le gaz a une place énorme dans notre pays là-dessus. C'est vraiment l'énergie qui fait le plus de modulation saisonnière grâce au stockage souterrain qui a été développé pendant des années. Et au vu des décisions qui vont être prises avec la PPE sur le nucléaire, est-ce qu'on aura là une solution pour remplir les trous dans la raquette ? Je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire par rapport au nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est logique, comme il y a un peu plus de demandes d'énergie en hiver qu'en était, l'entreprise EDF qui exploite les centrales nucléaires en France, historiquement, a toujours programmé ses maintenances dans la mesure du possible. Ce n'est pas facile de faire toutes les maintenances des centrales en même temps. Mais ils ont toujours fait en sorte d'avoir un maximum de centrales nucléaires utilisables au moment où il y a le plus de demandes d'énergie. Ceci dit, même en faisant ça, c'est une modulation saisonnière qui est de l'ordre de 10 à 15%. Donc, il n'y a rien à voir avec ce rapport de 1 à 4. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour faire face à la modulation saisonnière si on n'utilise pas le gaz et le stockage de gaz dans notre pays. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, par rapport à ce que vous disiez sur l'évolution du mix électrique, c'est que, de manière évidente, s'il y a besoin de plus d'énergie en hiver qu'en été, c'est parce qu'il y a moins de soleil en hiver qu'en été dans notre pays. Et donc, si on développe l'énergie solaire, malheureusement, on va développer une production qui produit le moins au moment où on a le plus besoin d'énergie, justement parce qu'on n'a pas de solaire. La chose est logique. Il faut éclairer ça aussi. Je voyais les perspectives de sobriété de consommation de gaz. Vous annoncez moins 1,5% avec les compteurs communicants, les smart gaz grids. Ça existe, ça, maintenant ? Vous confirmez ? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement, on l'avait vu avec l'EDEM l'an dernier, le potentiel de gaz renouvelable à 460 TWh couvre les besoins existants. Mais évidemment que ces besoins peuvent baisser, notamment grâce à la rénovation énergétique des logements. Et avec, première chose, ce qui est très facile à faire, c'est renouveler le parc de chaudières existantes. Donc, je dis toujours, si on avait en France le parc de chaudières gaz installé aux Pays-Bas, on économiserait 50 TWh. Là, ce n'est pas de l'hypothétique. Il n'y a pas besoin de rupture technologique. Il suffit de moderniser le parc avec des techniques qui existent déjà, puisque c'est le parc tel qu'il existe dans un pays voisin comme les Pays-Bas. Et donc, oui, il y a une possibilité de faire de l'efficacité énergétique. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on se réjouit des programmes qui ont été annoncés par le gouvernement de booster à travers les certificats d'économie d'énergie le remplacement des vieilles chaudières gaz. Donc, il y a un potentiel de réduction très forte de la consommation de gaz. Alors, on peut l'utiliser soit pour simplement réduire la consommation de gaz, soit pour remplacer le fuel domestique par du gaz, là où les habitants peuvent se connecter facilement au réseau de gaz parce qu'il existe déjà. D'accord. Alors, encore une question sur l'état des lieux. Donc, vous nous annoncez les 460 TWh de gaz renouvelable. C'est le potentiel à 2050. Il se répartit comment ? Alors, à part à peu près égale entre la méthanisation, dont on vient de parler dans une des questions, la pyrogasification qui consiste effectivement à reprendre des matières sèches et pas avec la chaleur à produire du méthane. Et le dernier, ça a été évoqué avec l'hydrogène. C'est bien toutes les technologies de power to gaz. Donc, si à un moment, j'ai trop de production électrique sur le réseau, plutôt que de simplement déconnecter du réseau des outils de production intermittents ou à coût marginal quasi nul, on peut fabriquer soit de l'hydrogène, soit éventuellement du méthane par méthanation. Dans les deux cas de figure, on peut injecter les deux dans nos réseaux. D'accord. Alors, on va s'intéresser à la filière biomethane. On en est où aujourd'hui ? Il y avait une question sur le nombre d'unités. Donc, 2-3 indicateurs là-dessus. Un peu moins de 100 unités. Donc, je le disais, potentiel de production d'un TWh et un potentiel de 10 TWh en projet certain, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait des demandes d'études de raccordement auprès des différents gestionnaires de réseau. Est-ce qu'on sait, mais peut-être Jean-Pierre Coix, que pourra répondre le nombre, comment dire, le nombre d'agriculteurs potentiellement concernés par le biomethane ? Le nombre d'agriculteurs potentiellement concernés, ils sont nombreux, puisque le bassin de production, en termes de culture à vocation énergétique, c'est un domaine qu'on doit encore développer aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je fais partie de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Et aujourd'hui, nous sommes 350 adhérents à cette association. Et on représente à peu près la moitié des méthaniseurs agricoles. Je lisais, je suis désolé, je n'ai plus la source, que 50 000 agriculteurs pourraient être concernés par la méta à 2030. C'est possible ? C'est possible, parce qu'aujourd'hui, un investissement en méthanisation, c'est quelque chose qui est très lourd. Et bien souvent, on a affaire à des collectivités d'agriculteurs, des groupes d'agriculteurs. C'est les agriculteurs qui montent d'eux-mêmes une unité de méthanisation de leur propre chef. Vu le coût de l'installation, ils sont très rares. Aujourd'hui, c'est bien souvent une association de 2-3 agriculteurs, voire une quinzaine ou une vingtaine, voire même plus en fonction du territoire. Donc, on a là une réelle planche de salut et de redéploiement de l'agriculture. Enfin, ce n'est pas juste le truc accessoire, quoi. Absolument. D'accord. Ok, ça vous le confirmez. Très bien. Alors, on continue avec vous, monsieur Sauvage. Je reviendrai après vers vous, messieurs. On parle économie, maintenant. Donc, ce gaz vert, il y a des attentes sociétales très fortes autour de ça, des potentiels économiques très forts. On est prêt à y répondre ? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Il y a une forte attente. Ça peut être confirmé dans la PPE. Il y a des objectifs. Il y a le potentiel de réponse pour construire, pour exploiter, pour injecter ? Alors, le potentiel, je le rappelle, on l'a vu avec l'ADEME. Le potentiel, il est là. C'est indéniable. Après, la question, c'est comment on peut avoir une filière qui progresse à un bon rythme. Et un bon rythme, c'est suffisamment rapidement pour qu'il y ait des effets d'échelle, qu'on gagne en efficacité. On a toujours dit à GRDF qu'on pensait que la filière pouvait gagner 3% par an sans difficulté. C'est aussi pour créer tout un écosystème. Et ça, c'est l'autre point. Un bon rythme, c'est aussi pas trop rapidement. Si on va trop vite, à ce moment-là, on voit bien qu'il va y avoir une tension sur certains éléments de la chaîne. Et au contraire, au lieu de faire de l'efficacité, on va avoir des prix qui vont monter. Si on va trop vite, on va finalement commencer à développer trop de projets, alors que des technologies, des centres de recherche comme celui qui est en train d'être développé dans la région ne seront pas en place pour apporter de nouvelles solutions. Donc ce qui est important, c'est de la visibilité, une trajectoire qui permette à tous les acteurs de s'organiser et de réagir en fonction de ça. De ce point de vue-là, on verra comment c'est rédigé une finie dans la PPE. C'est vrai que les annonces du gouvernement en annonçant une baisse brutale et dans très peu d'années du tarif de rachat est pour moi exactement la meilleure qu'il ne faut pas faire si on veut qu'une filière se développe efficacement. D'accord. Alors ça, on le garde. C'est un sujet important. Mais vous avez abordé un point qui intéresse Philippe Vasseur, Aurélien Lugardon. C'est les conditions rapides de mise en oeuvre d'une véritable filière. Vous répondez à l'échelle du territoire de la France. Et après, vous nous dites, vous, comment vous mettez ça en oeuvre au niveau d'une région ? Oui. Donc en tant que chef d'entreprise dans le domaine depuis 12 ans maintenant, Nasceo, c'est une société qui a une soixantaine de salariés, qui fait du développement, de la construction. Je peux vous dire que la méthanisation, en fait, a recours à des briques industrielles déjà existantes. Une unité de méthanisation, c'est des terrassements, du génie civil, donc des ouvrages en béton, des silos, des pompes, des broyeurs, des travaux d'électricité, de tuyauterie. Et tout ça, nos territoires, en fait, ont ces compétences et ces entreprises existantes. Donc la mise en oeuvre d'une filière industrielle à l'échelon national, elle peut être très rapide. Et les compétences, en fait, existent déjà dans les territoires pour répondre à cette demande. C'est en lien aussi avec la question qui a été posée. Notre industrie, contrairement à peut-être d'autres énergies dont les composants principaux voyagent, s'importent, de l'étranger, notre industrie est en très grande majorité non délocalisable. Vous n'allez pas faire venir des pelleteuses, des bulldozers, des bétonnières de Chine ou d'Allemagne. Voilà, c'est essentiellement des travaux qui ont lieu sur le territoire par des entreprises du territoire national. Et je dirais dans les 70-80% évoqués tout à l'heure, une part significative, je dirais plus de 50% par des entreprises vraiment locales du territoire. D'accord. Alors vous, on parle du terrain de jeu des Hauts-de-France. Vous vous êtes donné une ambition forte. Elle est partie. Est-ce que vous êtes à vos objectifs ? Qu'est-ce qui va bien ? Quels sont les freins ? On va commencer par les freins. Toujours commencer par les mauvaises nouvelles avant d'annoncer les bonnes. Bon, les freins sont très clairs. Il faut qu'on soit prudent. Je partage tout à fait ce que disait Édouard Sauvage. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut, dès le départ, savoir exactement comment on pourra maîtriser, parce que c'est bien d'installer une unité de méthanisation. Mais il faut s'assurer que l'approvisionnement sera régulier et durable. Du gisement. Oui. Mais à mon avis, c'est important. On ne peut pas multiplier indéfiniment sans prendre un certain nombre de précautions. Le principal frein, il vient à mon avis d'une certaine forme de méconnaissance. La méthanisation, au fond, on ne sait pas toujours ce que c'est. On voit des camions passer. On pense, à tort, à mon avis, qu'il va y avoir des odeurs. Et donc, on a quelquefois des réactions qui sont des réactions un peu brutales. Parfois violentes, parfois. Parfois un peu violentes, parfois pas tout à fait désintéressées, soyons tout à fait clairs. On voit très bien à l'approche des élections municipales, qui sont, je le rappelle, en 2020, quelquefois se monter certaines associations, et on retrouvera très certainement sur certaines listes, etc. Enfin, bon, bref, ça, c'est un frein. Donc, il y a, à mon avis, un énorme travail de pédagogie à faire, dans les deux sens. Je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire vis-à-vis du monde agricole, pour le montage des projets, pour l'information préalable qui peut être donnée. On voit très bien dans des problèmes que nous avons connus, quelquefois, qu'une attitude peut-être un peu trop pugnace peut avoir l'effet contraire à celui désiré. Et puis aussi faire de la pédagogie vis-à-vis du public, pour expliquer exactement comment se font les choses. Peut-être travailler, quelquefois changer, peut-être le lieu d'implantation de quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres, etc. Bon, ça, c'est ce que je mettrais parmi les obstacles auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, s'y ajoute, bien évidemment, comme toujours, nous sommes en France, le poids d'une réglementation appliquée avec beaucoup de professionnalisme. Vous voyez ce que je veux dire, à peu près. Et puis, bien évidemment, l'incertitude dans laquelle on peut se trouver, notamment sur les prix qui seront pratiqués. Et je rejoins tout à fait, ça fera deux fois, je rejoins tout à fait Édouard Sauvage, qui dit que si jamais, à un terme très proche, on a une baisse brutale du prix, bien évidemment, ça décourage ce que l'on peut faire. Maintenant, on en vient aux bonnes nouvelles. On s'est fixé ici, dans cette région, parce qu'il y a longtemps, dès le départ, que la méthanisation a été prise vraiment à bras-le-corps, sous l'impulsion, d'ailleurs, je dois le dire, de GRDF et des représentants régionaux de GRDF, où s'est constitué ce qu'on appelle un CORBI, un comité opérationnel régional du biométhane injecté, dans lequel on retrouve la totalité des acteurs, c'est-à-dire à la fois GRDF, parce que, bon, pour que le biogaz soit injecté, il faut évidemment qu'on puisse le mettre dans les tuyaux, des industriels, le monde agricole, etc., tout ça collaborant étroitement et de façon très dynamique à la promotion du biogaz injecté. Nous en sommes aujourd'hui à 11 unités dans les Hauts-de-France d'injection de biogaz, 11 unités. Nous en avons 7 actuellement qui sont en construction, donc 11 en fonctionnement, 7 en construction, ce qui fera, si je sais bien compter, 18 à la fin de cette année. Et à la fin de l'année 2020, nous serons à une quarantaine de projets, 42 pour être tout à fait précis. Donc on est largement dans notre feuille de route. Comparer ça aux chiffres nationaux que vous avez donnés tout à l'heure. On conserve ce petit... Vous êtes un huitième déjà. C'est pas mal, hein ? Oui. Pour une région qui représente quoi ? 10% de la population ? Enfin, même pas, d'ailleurs. Alors, donc là, vous évoquez la pédagogie et l'acceptation. Je suppose que vous confirmez, messieurs, alors du coup de la fenêtre des agriculteurs, entrepreneurs, entrepreneurs, agriculteurs. Oui, entrepreneurs, agriculteurs. Mais bon, avant tout, avant tout, ici, je représente France Gaz Renouvelable. Et on est là dans le but d'arriver à créer, comment dire, ce fameux lien. Il y a un vrai besoin et la filière se structure aussi à ce niveau-là pour l'acceptabilité et l'adhésion politique et l'appropriation sociétale des projets de méthanisation. Et là-dessus, on a un gros travail à faire. Typiquement, l'exemple concret qu'on peut prendre au niveau de la position des unités de méthanisation dans nos campagnes, si on revient à la sortie de la Seconde Guerre, on avait une levée de bouclier face aux sorties de terre des silos de stockage des coopératives. Et aujourd'hui, une unité de méthanisation qui sort de terre en milieu de nulle part, on a ce même réflexe de défense. Et comme ce que le disait M. Vasseur, il faut arriver à justement faire appréhender par la population ce qu'est la méthanisation, ce que l'on y fait exactement. Les propos sont très rapidement déformés. On parle d'épandage de digesta tout au long de l'année, alors que tout ça, c'est cadré. Les mauvaises odeurs sont traitées en amont dans le process, donc on abat les mauvaises odeurs de l'ordre de 80%. Donc en termes d'impact néfaste, on va au niveau de l'acceptabilité sociale de façon opposée à la réalité. Il en va de même pour la production des cives aujourd'hui, cette culture intermédiaire, ces pièges à nitrate que l'on récolte et qu'on exploite dans les unités de méthanisation. On nous reproche d'aller épuiser nos sols. C'est bien au contraire, on va aller rechercher ce qu'on a abandonné lors de la seconde guerre en disant il faut produire plus, plus de blé pour l'autosuffisance, etc. On a sélectionné des variétés pour la production du grain et on a oublié la partie végétale, la partie biomasse. Et aujourd'hui, il faut aller rechercher en agronomie ce qu'on a oublié et aller exploiter ce potentiel de gisement méthanisable. Donc vous dites que c'est une question de temps, ça va sur les silos maintenant ? C'est une question de temps, il faut aller rechercher dans nos bibliothèques de génétique, ce qui a été mis de côté par nos semenciers. La génétique, il faut plus de 10 ans pour la travailler. Mais le potentiel, il est là. D'accord. Alors, revenons, Edouard. Il y a le sujet acceptation, pédagogie. Vous avez les réponses. Mais il ne faut rien lâcher. C'est ça. Vous avez besoin d'aide là-dessus, d'ailleurs, sur ce sujet, pédagogie, acceptation, territoire, agriculteur ? On a toujours besoin d'aide. À partir du moment où on est sur une action collective, on a besoin d'aide. Je pense qu'on travaille ici, dans cette région. On a des outils que l'on met à contribution pour cela. Je pense notamment au CERD. Et puis on y travaille, je dis, avec GRDF, avec le monde agricole, etc. Mais je pense que c'est un travail... Soyons tout à fait clairs. C'est un travail... Il ne faut pas être dans une accusation, reprocher au monde agricole de ne pas communiquer assez ou reprocher à la population de ne pas comprendre. Je crois qu'on a un travail commun à faire dans ce domaine-là. Mais on y travaille. Il y a une charte qui a été signée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au mois d'octobre dernier, au niveau des Hauts-de-France, précisément sur ce travail, disons, d'appropriation de la population sur une énergie qui est une énergie, somme toute, à notre disposition. Complètement. Bon, ça, c'est une condition. L'autre... Deuxième point, oui ? Sachant qu'effectivement, il y a une question lorsque les projets émergent par méconnaissance. Mais je n'ai jamais entendu parler de difficultés sur les projets en exploitation. Non, c'est l'émergence des projets. Parce qu'effectivement, ça régule les odeurs, parce qu'il peut y avoir des questions de trafic de camions. Mais si les projets sont calés, ce qui est le cas aujourd'hui des projets qu'on développe sur une taille raisonnable et un regroupement d'un nombre adapté d'agriculteurs, il y a finalement peu de trafic et ça ne gênera pas le voisinage. Complètement. Ce qui est d'ailleurs un autre sujet, c'est que si à un moment, on dit qu'il n'y a qu'une ambition, c'est baisser les prix très vite, ça veut dire qu'il va falloir partir sur des installations complètement différentes, qui seraient pour le coup des usines utilisant le monde, même s'il n'est pas forcément péjoratif, enfin en tout cas des installations beaucoup plus grosses. Alors même que le discours politique est plutôt dire qu'on ne veut pas des très très grosses installations, et on veut plutôt, en tout cas dans le monde agricole, des installations dites à taille humaine. Alors je ne veux pas dire que dans des très grosses usines, il n'y a pas d'humain, mais vous voyez le sens de mes propos, et c'est pour ça qu'il y a ce type d'expression populaire. Donc là aussi, il y a un paradoxe, il faut baisser les coûts très vite, mais on préférait que ce soit des petites exploitations qui développent le biométal. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut, et je pense pour moi, la transition écologique la plus réussie, c'est celle qui correspond aux attentes de la population, et effectivement, il y a une forte attente de la population. On l'a vu dans les débats sur préalables, dans le débat public préalable à l'adoption de la PPE, il y a une forte attente sur la méthanisation, mais dans une logique d'une agriculture d'exploitation de taille moyenne et d'une agriculture environnementalement responsable. Restons là-dessus, M. Sauvage, c'était mon deuxième point, puisque le ministre a ciblé, on va être précis là-dessus, un tarif d'achat du biomethane à 67 euros le mégawatt-heure en 2023. Donc du coup, est-ce que c'est un objectif atteignable, ou est-ce que ce n'est pas un objectif pour les grandes usines des Pays-Bas ? C'est effectivement la réponse que je commençais à vous faire. Oui, il est atteignable. À quelle date ? Je ne sais pas. On pensait qu'il fallait une dizaine d'années pour atteindre ce niveau-là, sauf effectivement augmenter fortement la taille des projets, ce qui n'est pas du tout le signal politique qu'envoie le ministère par ailleurs. Donc il y a une contradiction. On voit bien, effectivement, ce qui est assez logique, qu'une contradiction entre les capacités budgétaires et une vision politique du développement de la filière par ailleurs. Exactement. OK. Vous voulez dire un truc là-dessus ? Oui, en tant que président de France-Gazen-de-Noël, on trouve que cet objectif, il est atteignable, mais dans le laps de temps qu'il nous est demandé, il est beaucoup trop court. 2023, pas possible. Il nous faut 10 ans. 10 ans, c'est ça ? Exactement. C'est une filière qui est nouvelle. Pour ma part, on a une unité de méthanisation avec mon frère sur notre exploitation et on a connu des entreprises comme celle de Naskeo, où à l'époque, ils étaient 5 personnes. Aujourd'hui, cette même entreprise embauche plus d'une centaine de personnes à un rythme de 3 embauches par mois. Donc, ils brûlent du cash à tout va. Et si on annonce la PPE avec ce tarif, dans le délai de 2023, on met un coup de frein clair et net à la filière. Et face à ça, France-Gaz Renouvelable, on veut, nous, justement, échanger au niveau des pouvoirs politiques de telle manière à ce qu'on nous donne un visuel plus lointain, plus prononcé. De telle manière, avoir un visuel pour développer notre filière et pouvoir réduire nos coûts de production en standardisant, en améliorant. Les machines à laver le gaz aujourd'hui, on a eu une des premières installations chez nous. C'est la deux chevaux à côté de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, la croissance, elle est là. Mais il faut donner du temps à cette filière. D'accord. Bon, c'est important et c'est le lieu pour exprimer ça. On a un vrai sujet de débat et de discussion avec les pouvoirs publics. Là, vous êtes au milieu du guet, si je comprends bien. Et ça peut coincer, quoi. Ça peut coincer. Ça peut coincer. Et donc, il faut que ça se décoince. Comment ? Oui. La filière méthanisation, il faut bien comprendre que c'est une filière qui est très intensive en exploitation. C'est-à-dire que ce qu'on construit, ce sont des installations sur lesquelles il y a du personnel. Sur une installation équivalente à 1 mégawatts, vous voyez une petite éolienne ou mini-éolienne aujourd'hui. Sur une mini-éolienne, il n'y a pas de salarié. Il y a 0,05 ETP. On l'entend fort dans notre région. Sur une unité de méthanisation, pour une unité de même puissance, vous avez 3, 4 personnes qui la font tourner. Et du coup, pour aller chercher de la compétitivité sur le prix du guet, sur le coût de revient de production du biométhane, il faut mettre en place des leviers d'excellence en termes d'exploitation. Le coût de production des intrants, l'expression du potentiel méthane, c'est-à-dire ce qu'on va réussir à tirer comme gaz de ces intrants, les coûts de construction également. Et tout ça, c'est de la recherche et développement. Mais ça prend des années et des années. On n'est pas sur un produit manufacturé, comme le solaire, à des centaines de gigawatts de production de panneaux par an, où on va optimiser une usine. On est sur de la recherche opérationnelle en termes d'exploitation et de construction. D'accord. Bon. Donc il est urgent de poser le sujet. Enfin, qu'en pense... C'est intéressant ce débat. Qu'en pense GRDF de ce débat-là ? Non. Je crois qu'on est assez d'accord sur la capacité de la FIER à progresser et le bon rythme pour qu'elle progresse. Après, l'autre paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le tarif de rachat de l'éolien, il est au-dessus de 67 euros. Et on n'a pas entendu le gouvernement dire qu'il fallait l'amener en dessous. Et le tarif de rachat moyen, toute technologie confondue du solaire photovoltaïque, il est au-dessus de 100 euros aujourd'hui en France. Donc on est un peu surpris au niveau des gaziers de dire pourquoi on a fixé des objectifs au gaz renouvelable qui n'ont pas été fixés à d'autres renouvelables qui, aujourd'hui, sont plus chers que ce prix-là. Sachant qu'en plus, ça, c'est un coût de production. Derrière, j'insiste, le gaz renouvelable, il se stocke. Il peut être utilisé au bon moment. Là où de la production éolienne ou solaire n'est pas toujours utilisée au moment où on en a besoin. Je regardais un peu avant de rentrer en salle, je regardais le prix de l'électricité sur les marchés de gros en ce moment. Il est à plus de 80 euros. Donc 67 euros pour se chauffer dans l'après-midi quand il fait un peu froid. Finalement, c'est moins cher que l'électricité aujourd'hui. Donc pourquoi mettre un seuil de compétitivité aussi bas et ne le mettre que pour cette filière-là aujourd'hui dans les annonces du gouvernement ? C'est un peu étonnant. Vous avez été ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur. Comment vous décryptez ces cailloux dans la chaussure qu'on est en train de... que ces messieurs sont en train d'exprimer ? Parce que c'est aussi un peu un frein à votre développement à vous. Sur la méthanisation ? Oui, c'est tout à fait clair. Je crois que ça a été vraiment dit. On va casser une dynamique. Si jamais on maintient ce projet, que je ne m'explique pas d'ailleurs, parce que bon, moi je suis pour le mix énergétique, c'est-à-dire véritablement qu'on ait une palette, qu'on ait un choix entre différentes énergies. Mais je ne vois pas pourquoi on privilégie une technologie en quelque sorte par rapport à une autre à partir du moment où on la rende les mêmes services et elles correspondent aux mêmes vertus que l'on recherche. Ce qu'a dit très très bien Edouard Sauvage tout à fait à l'instant. Bon, je pense que le ministre de l'Agriculture, actuellement, devrait peser dans le débat parce que c'est... Je suis désolé, mais je comprends pourquoi on peut rechercher à implanter une éolienne sur un territoire. C'est une question d'ailleurs de gros sous la plupart du temps. Il faut être tout à fait clair. On sait ce que ça rapporte. Non, non, mais je parle pour celui sur la... Je comprends également les problèmes que peuvent poser les déploiements de panneaux photovoltaïques. On a ici, dans la région d'ailleurs, on a une véritable ferme photovoltaïque qui est en train de se développer du côté de Cambrai, qui est assez volumineuse. Elle est consommatrice d'espace. Alors ça va bien, c'est sur une ancienne frige, donc ça va bien. Mais bon, là, on a à la fois l'utilisation de la terre agricole et en même temps la production d'énergie. Donc je crois qu'il faudrait que l'on mette les différents types d'énergie renouvelable à égalité. Donc je crois que le ministre de l'Agriculture doit se mêler de cette affaire. Oui. Passons. Pour que soyons tout à fait clairs, c'est aussi pour le monde agricole, qui a quand même aujourd'hui pas mal de soucis, c'est aussi un complément d'activité, un complément de revenu, et pour certains d'ailleurs un complément de revenu qui n'est pas négligeable. Donc ça fait aussi partie d'une politique qui est une politique globale, à la fois en termes énergétiques et aussi en termes de soutien à la filière agricole. Exactement. Et alors, d'autant un point que vous n'avez pas encore abordé, il y a aussi un double effet qui se coule avec les digestas, qui peuvent pallier des engrais chimiques. Vous avez les chiffres là-dessus ? Absolument. Le digestas, c'est la matière organique résiduelle en fin de process. A l'époque, notre projet de méthanisation, le digestas faisait partie de ces externalités positives, comme on tentera de l'appeler en ce moment. C'est-à-dire que notre visuel, à l'époque, c'était de dire voilà, la PAC, demain, elle va être vue à la baisse. Les prix des céréales au niveau mondial, on ne sait pas ce que ça donne. La France ne fait plus partie des acteurs majeurs en la matière. Et comment dire ? On a un coût de production auquel on demande une compétitivité mondiale. Là-dessus, il faut essayer de se diversifier en tant qu'exploitant agricole et de maîtriser ses coûts. Et le digestas, avec ses vertus d'engrais organiques, peut se substituer de l'ordre de 80% à nos engrais chimiques. Les engrais chimiques. Ah ouais, 80%. Et pour produire 1 kg d'engrais chimiques, il faut 3 kg de gaz. Donc on a un bénéfice au niveau des gaz à effet de serre. On a un bénéfice en termes de coût de production, puisqu'on maîtrise ce coût du digestas, puisque c'est le résiduel. Et on rend également service à la société au niveau des industries agroalimentaires, puisqu'on va traiter leurs déchets. Au niveau des collectivités, on peut aller chercher des déchets de restauration collective, des tombes de pelouse, etc. Donc on va recréer vraiment ce lien qu'on a perdu. L'économie circulaire. Et cette économie circulaire revient sur le devant de la scène avec toute la main d'oeuvre que cela et cet emploi qui... Main d'oeuvre, parce que vous avez dit 3-4 collaborateurs par unité. Vous risquez des perspectives de création d'emplois dans le domaine ? Oui, il y a plusieurs études qui existent sur le sujet, dont une du club biogaz qui a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, le nombre d'équivalents en plein pour la construction et l'exploitation des sites de gaz, de méthanisation en général, donc ça comprend la co-génération et le biomethane, c'est entre 8 et 9 000 emplois actuellement. Et ce potentiel à horizon 3 ans, si les objectifs de l'ex-PPE à l'horizon 2023 sont tenus, serait doublé de l'ordre de 20 000 emplois. Donc c'est très significatif. Très bien. Alors, en résumé, Edvard Sauval, je crois qu'on a bien pointé les enjeux, les points à débloquer. Il y en a deux très importants. Le prix, l'acceptation, ok, frein, point positif, point négatif vu de votre fenêtre aussi, pour avancer. Le point le plus positif, je crois que c'est aujourd'hui la réalité de la transition énergétique, c'est qu'elle se fait dans les territoires. Et que cette vision de toutes les externalités positives, que ce soit l'emploi, la réduction des engrais chimiques, la stabilisation d'une production agricole, elle est tout à fait perceptible et perçue dans les territoires. Donc moi, je suis tout à fait serein et confiant dans le fait que la méthanisation va se développer, que le gaz renouvel va se développer, parce que c'est une très forte attente des territoires. Je vous le rappelle, on l'avait très bien vu dans les débats publics juste avant l'élaboration de la PPE. Et donc je n'ai aucun doute sur le fait que la volonté des territoires prévaudra in fine par rapport au sein de tous les débats qu'on peut avoir dans notre société. A condition de ? Non, il n'y a pas de condition, au sens où je pense que cette aspiration à une société qui vit plus dans les territoires, où il y a plus de pouvoir dans les territoires, elle est forte et elle interviendra. Donc oui, je pense qu'il y aura des soubresauts, peut-être, mais que la réalité, c'est que cette filière se développera et qu'elle sera évidemment compétitive dans la durée, parce qu'il y a une attente d'une énergie compétitive avec des prix stables et parce que toutes ces externalités positives apparaissent de manière évidente dès qu'on discute avec les collectifs locales, beaucoup plus que lorsqu'on est dans des rhétoriques nationales. Vous êtes passé vite sur un sujet tout à l'heure, c'est incroyable cette différence entre la méfiance sur un projet, j'ai discuté encore avec un agriculteur d'Arras qui a un projet la semaine dernière, lui il a juste des menaces de mort à son pare-brise. Et puis, une fois que ça fonctionne, nos problèmes ? On vit aussi une époque de fantasme, c'est-à-dire que se propage très très vite par différents canaux, par différents moyens, des rêves ou des cauchemars, quelquefois. Et je pense que c'est la méconnaissance précisément qui entraîne ce type de réaction. L'une des choses que l'on peut faire et qui a déjà été faite d'ailleurs sur des thèmes bien précis, c'est de prendre quelquefois des gens dans un autocar, de les emmener là où il y a une unité qui fonctionne, et de voir qu'en fait, les craintes ne sont pas tout à fait fondées, ou ne sont pas du tout fondées. Je pense qu'il y a ce travail à faire, en quelque sorte. Je crois beaucoup à la pédagogie de l'exemple. Les discours, c'est une très bonne chose, mais bon, il y a une méfiance qui s'installe vis-à-vis des discours. En revanche, quand vous allez montrer concrètement ce qui s'est fait à un endroit, que vous pouvez discuter avec la population, vous voyez qu'il n'y a finalement pas d'inconvénients majeurs, je crois qu'on peut arriver à la conviction. Puis c'est toujours la même chose. On veut des énergies renouvelables, mais on ne veut pas qu'on installe tel ou tel type d'énergie. Bon, et chaque énergie présente des avantages et des inconvénients. Donc il y a un moment donné où il faut avoir un peu de cohérence. Ce n'est pas toujours tout à fait la tendance générale. Mais bon, si on veut des énergies renouvelables, il faut accepter qu'on ait les technologies, qu'on les mette en place. Vous faites ça, là, dans vos expériences, la cinquantaine, soixantaine d'agriculteurs que vous accompagnez ? La vertu de l'exemple. Vous avez des pratiques là-dessus à nous raconter, des bonnes pratiques ? Ça, c'est sûr que les porteurs de projets, en moyenne, on le voit dans les dernières années, se sont considérablement professionnalisés concernant la concertation locale. Avant, on lançait un projet, soit on ne communiquait pas, soit on faisait vaguement une réunion publique, vite fait, bien fait. La fameuse réunion publique. La fameuse réunion publique qui a plus pour conséquence de cristalliser les tensions qu'autre chose. Aujourd'hui, on a des démarches de crowdfunding qui se développent énormément dans le financement des projets. On a un pack, d'ailleurs, sur lequel a travaillé l'ADEME, une mallette, en fait, d'outils à disposition des porteurs de projets, avec tout un tas de recommandations sur cette concertation. Et je pense que ça va pouvoir s'améliorer. OK, oui. Vous pouvez sourire, mais monsieur Kouak, après. Avec GRDF, enfin, à l'initiative de GRDF, nous avons été un groupe de la région, à aller en Allemagne pour voir... Bon, c'était pas tout à fait le même type de méthanisation. C'était même pas de la méthanisation, c'était de la méthanation. Mais on nous a parlé un peu de tout ce qui se faisait, notamment avec le milieu ambiant. Et ils ont... Alors... Mais je suis pas certain que le monde agricole français soit capable de l'accepter. Ils ont trouvé un très bon système. Ils créent des sociétés pour exploiter une unité de méthanisation. et ils proposent à la population d'en devenir actionnaire. Voilà. Et donc d'en toucher des dividendes. Et ça change complètement la mentalité. Il y a peut-être aussi... Ah ben oui. Vous achetez ça ? Ah non. Il faut tout mettre sur la table, de toute façon. Et pourquoi pas ? De toute façon, aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est des investissements qui sont énormes à échelle agricole. On voit pas d'unité de méthanisation d'une certaine taille portée par un seul porteur de projet. Donc forcément, ce genre d'initiatives et d'idées sont les bienvenues. C'est-à-dire que quand l'habitant de la commune est en même temps actionnaire, je pense que son regard est différent. Bien sûr. Et en plus, moi, je suis pour l'actionnariat populaire de proximité. Autrement dit, je suis pas un tenant des fonds de pension qui investissent le CAC 40. mais aller mettre son épargne, une partie de son épargne dans des projets qui sont des projets à côté de chez soi, locaux, créateurs d'activités, créateurs de richesses, je trouve que c'est très très vertueux. C'est créer un livre d'épargne dans la région, pour flécher ses projets. Mais ça a tout son sens. Nous, également, en termes d'une unité qui tourne depuis 5 ans, on a à peu près, aujourd'hui, plus déjà de 7000 visiteurs qui sont venus. Et aujourd'hui, ceux qui parlent le mieux de notre unité de méthanisation, ce sont les retraités. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on a un système de séparation de phase de notre digestat en fin de process. Et ces retraités-là viennent tous les printemps récupérer le digestat pour mettre dans leur jardin. Pour le confondre du jardin. Et du coup, les quelques camions qui passent devant chez eux, c'est eux qui défendent l'intérêt du passage du camion. Tout simplement parce qu'ils viennent une fois par an, me prendre un petit peu de digestat, ils mettent ça, ils me reviennent avec des légumes qui sont énormes, parce que forcément, ils en mettent 3 fois la dose. Mais voilà. Et c'est clair qu'intégrer aujourd'hui la population, il faut que ce soit fait de façon intelligente, parce qu'il y en a qui cherchent toujours à s'approprier de façon politique ou pas le territoire. Donc il faut se méfier par rapport à tout ça. Mais ce sont des axes à étudier. Autrement dit, vous versez déjà des dividendes sous forme de digestat. Eh oui. À combien le kilo ? Ils me reviennent avec des légumes. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je mange déjà bio sans le demander. Bon, on donne la parole quelques minutes à la salle qui a certainement des questions. Et ensuite, on fait une synthèse de tout ça. Alors, monsieur. Il n'y a pas... Bon, je vais m'en occuper. Bonjour, Nicolas Fournier. Alors, moi, je représente ici les ONG, les mouvements citoyens, les Amis de la Terre, Action non violente COP21. Et alors, je voudrais dire ici que pour nous, la transition n'avance pas assez vite. On parle de biogaz, de gaz vert, c'est formidable. Sauf que chez nous, à Dunkerque, il y a seulement 3 ans, on a ouvert un terminal méthanier qui, lui, est fait pour importer de l'énergie fossile, du GNL, du gaz méthane. Je voudrais dire aussi qu'on se bagarre contre la Société Générale, par exemple, une grande banque qui finance un terminal gazier au Texas. Et peut-être demain, qui permettra malheureusement d'importer du gaz de schiste en France, peut-être par le port de Dunkerque. Je voudrais aussi... Alors, je ne parle pas des réacteurs EPR, le nucléaire, qu'on nous promet à Gravelines. On n'est plus dans la transition énergétique. Mais pour reparler des investissements de nos grandes banques françaises, on est dans le sujet de la transition. Je vous parlais du gaz avec la Société Générale, qui va investir au Texas des millions d'euros, même des milliards, peut-être. Alstom, qui va construire une centrale à charbon en Pologne, là où il y a eu la COP24. Je vous dis juste, vous savez quoi ? Je crois que vous avez raison. Mais sur ce sujet-là, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, et replié, vous gardez-le ! Non, mais je crois que vous avez raison. Mais sur notre sujet, comment dire ? Comment... Parce que ce sont des réalités, là, que vous venez d'exprimer. Ce sont des faits. Les faits sont sacrés. Mais comment ne pas opposer les choses ? Enfin, là, on a le biométhane. Alors, ils ont leur process, leur manière de faire. C'est des filières... C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. D'accord. Mais alors, très bien. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, vous dites. Mais comment fait-on quand même... Quel est votre avis pour que... OK, les grands groupes internationaux, on est d'accord. Mais quel est votre avis pour, néanmoins, faire en sorte que ces histoires-là aillent au bout et produisent le meilleur ? C'est ça qui compte, aussi. Alors, nous, on est d'accord pour accompagner ces filières-là. Le biogaz, évidemment. Moi, je prends ça. La méthanisation, évidemment. Alors, ça peut occasionner des craintes, la peur de nuisance, d'odeur. On en entend parler. Je sais qu'il y a un projet sur Bayeul, par exemple, qui est décrié. On m'en a parlé. Moi, j'avoue qu'il faudrait se pencher sur le dossier. Alors, sur des petites unités agricoles, c'est sans doute plutôt positif. Après, quand on passe peut-être à une échelle industrielle, là, c'est autre chose. A priori, c'est les choix, en tout cas dans cette région, Philippe Vasseur, d'unités portées par des agriculteurs et des unités de proximité. Oui, de toute façon, on n'est pas sur des exploitations gigantesques. Les trucs maous, monsieur. Et on se met généralement à plusieurs agriculteurs, parce qu'une seule exploitation ne peut évidemment pas porter un projet de cette nature. Je ne sais pas combien d'hectares vous avez, mais bon. Non, mais absolument, il en faut plusieurs. Vous êtes dans quelle région ? En Seine-et-Marne, non ? En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, c'est déjà des exploitations plus importantes que celles qu'on a ici. Oui, entre autres. Mais ce qui se passe, c'est que la méthanisation, c'est un process de dégradation de la matière organique. On fait de la culture de bactéries, on caricate sur ça en disant que c'est une grande pence de vache en béton. Et on produit du gaz. Et ce gaz, un gaz, ça reste somme toute un petit peu dangereux. Et on doit, de part la nature de l'activité, être rigoureux dans ce qui se fait. Et on est soumis à des dossiers ICPE, etc. Et ça, ça nécessite un certain professionnalisme. Donc, en faisant des tout petits méthaniseurs, il ne faut pas rentrer dans une dérive de petites installations superflues. Il faut avoir une taille minimale pour rentrer dans des coûts de production, pour rentrer dans la compétitivité. Et c'est un outil qui tourne H24. D'accord. Donc, je veux dire, c'est de la main d'oeuvre et de la surveillance en H24. D'où une certaine taille de process pour pouvoir embaucher du monde et suivre le process. Monsieur. Oui, bonsoir. Je suis Thierry Dereux, France Nature Environnement, mais aussi France Nature Environnement Hauts-de-France. Fort impliqué, effectivement, dans la communication et de favoriser l'émergence des dossiers, puisque nous avons aussi signé la convention pour permettre une meilleure concertation. Il est évident que nous avons aussi produit, avec l'aide de l'ADEME, un document qui s'appelle Métascope, qui permet de cadrer les dossiers. Il est vrai qu'il y a des bons dossiers. Il y en a parfois qui sont moins bons. L'intervention de Nicolas Fournier et le coup de colère, je comprends aussi totalement. En même temps, l'affaire de Bayeul, on va pointer et voir ce qui se passe parce qu'on raconte des déchets qui arriveraient très loin. Donc, il est nécessaire d'analyser. Et maintenant, il y a un comité de suivi. M. Vassa, vous le disiez tout à l'heure, on va essayer de comprendre tous ces enjeux-là pour essayer d'y remédier. Parce que s'il y a des conneries, entre guillemets, nous essaierons de les corriger. Voilà ce que je voulais dire. Mais on accompagne ce mouvement. C'est important. On fait des réunions au niveau national qui permettent d'expliquer au mieux auprès des fédérations de région, puisqu'on a un impact régional, pour permettre d'avancer sur les sujets, ce qui n'est pas évident. Moi, j'ai mes amis bretons. Je peux vous dire que c'est chaud très souvent. Merci. Merci, monsieur. Merci. Une autre intervention ? Monsieur, je vous en prie. Bonjour. Gilles Thomas, vice-président à Tonon Agglomération. J'ai une question pour le monde agricole. Tonon. Tonon. Voilà. Tonon Agglomération. Juste une question pour le monde agricole. On a un projet sur le Pays-Rochois, en Haute-Savoie, où on a un souci. On aimerait pouvoir faire deux entrants, les bouts et les produits agricoles. Et je sais que le monde agricole est ferraillé par rapport à cette idée. La loi, d'ailleurs, depuis dernier, du moins, dernièrement, va sortir ou est sortie. Comme quoi, nous n'avons pas le droit. Et j'aimerais avoir votre position, en tant qu'agriculteur, du pourquoi. Monsieur Kouac ? Ça reste un vaste débat. Pourquoi ? Là, c'est moi, Jacques-Pierre, qui parle. C'est-à-dire que ces bouts de steppe, c'est comme tout. Ça peut rentrer dans un méthaniseur. Ça peut être traité par un méthaniseur, en effet. Et je me rappelle de ma formation où on me disait tout est pollution, rien n'est pollution. C'est une question de quantité. Maintenant, entrer des bouts de steppe dans un méthaniseur de façon intelligente, je pense qu'il y a un créneau à trouver à ce niveau-là. Par contre, on est face à une problématique des industriels derrière, parce que ce digesta en fin de process, il va être appliqué sur nos champs. Et aujourd'hui, lorsque vous avez des contrats avec des industriels, ces industriels demandent le suivi de la culture qui a été mise en place. Et lorsque l'on met du digesta qui a reçu des bouts de steppe, aujourd'hui, moi, je me vois refuser des contrats de production de sucre, de légumes, parce qu'il y a eu des bouts de steppe. Donc, c'est non. Donc, aujourd'hui, on est face à un non. D'accord. Mais je pense qu'il y a une ouverture à trouver. Il faut que ce soit fait de façon intelligente et réfléchie. Donc, c'est une question de process. Et voilà, une question de process, une question de quantité. Je veux dire, l'eau, c'est vital. Et en même temps, lorsqu'il y a des inondations, ça pollue. Voilà. Donc, il faut trouver un juste milieu qui mettrait tout le monde d'accord autour de la table. D'accord. Mais c'est intéressant parce qu'il peut challenger ses partenaires. Absolument. Et de surcroît, les bouts ont un certain potentiel méthanogène aussi. Bien sûr. Donc, on a un intérêt pour la méthanisation. Très bien. Une question ici. Oui, bonjour. Stéphane Mérignot, Institut national de l'économie circulaire. Donc, autant vous dire que je me réjouis particulièrement d'entendre tout ce que je viens d'entendre ici. puisque, finalement, on a parlé d'économie circulaire dans l'énergie depuis le début de ses propos. Alors, bon, Philippe, c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps. GRDF aussi. Je sais que c'est embarqué au cœur de votre stratégie. Ma question porte plus sur un retour en arrière. En fait, quand on a été en responsabilité, ministre de l'Agriculture, est-ce que c'est un sujet que l'on imaginait arriver à ce point aujourd'hui en France ? Puisqu'on parle des freins, mais moi, je vois des avancées majeures. Et je pense même, vous en parliez tout à l'heure, qu'on est quasiment pilote en Europe. Je me trompe. Alors, pilote, non. Mais je pense qu'on n'est pas en retard par rapport à un certain nombre de pays. Et j'aurais aimé avoir votre sentiment là-dessus, aux uns comme aux autres. Merci. Je pense que, pas très très loin de chez nous, en Allemagne, ils sont déjà quand même pas mal avancés. Il faut quand même reconnaître que, de ce point de vue-là, ils ont... Peut-être... Pardon ? Oui, il dit à part en Allemagne. À part en Allemagne, oui. Je pense que l'Allemagne est pas mal avancée. Bon, c'est un sujet qui a émergé au cours des dernières années. C'est un sujet relativement récent, dont on parlait peu il y a 20 ans. Il faut être tout à fait clair. Mais je constate que le monde a profondément évolué. Et que l'agriculture elle-même, le monde agricole, s'est beaucoup adapté. Je constate véritablement, la nouvelle génération agricole s'est emparée d'un certain nombre de sujets. Et c'est aussi inspiré de ce qui pouvait se passer. On évoquait l'Allemagne, en Allemagne notamment. Mais alors là, on n'est pas sur des petites unités en Allemagne. Notamment... Pays-Bas aussi. Enfin, quand on voit, notamment, les... Disons, les unités de méthanisation qui sont accolées à des... Disons, à des élevages. Des élevages. Notamment les élevages en production laitière. On n'est pas sur des dimensions qui sont des dimensions acceptées en France. On en est même très loin. Donc il faut qu'on arrive à trouver notre propre équilibre. À trouver ce que vous évoquiez tout à l'heure. Notamment en se mettant éventuellement à plusieurs, etc. Mais je pense, aujourd'hui, même si j'estime qu'on est allé peut-être un peu trop vite dans le démantèlement de la PAC. Et peut-être aussi dans l'ouverture au marché. Sur lesquels on revient, d'ailleurs. Je constate qu'à Davos... Vous savez, Davos, ce temple de l'hyper-libéralisme, etc. On est en train de... On a démarré ce matin, là. Finalement, la mondialisation, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Donc ce qui est vérité un jour devient le lendemain un peu complètement démenti. J'ai même vu un truc qui est absolument génial. Où la chef économiste du FMI, du Fonds monétaire international, disait que les dirigeants politiques devaient se préoccuper du mécontentement des peuples. Alors moi, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Parce qu'un dirigeant politique qui ne se préoccupe pas de savoir quel est le degré de satisfaction de sa population, je me demande comment il se fait élire. Alors, elle parlait peut-être des pays dans lesquels on ne s'osait pas élire. Je pense que tout ça évolue. Tout ça va dans le bon sens. Je ne partage pas tout à fait votre optimisme sur la capacité du monde de la transformation, c'est-à-dire de l'industrie agroalimentaire, à accepter des produits qui viendraient de champs sur lesquels auraient été étendus des digestats de boue. Je suis administrateur d'une entreprise qui fabrique des légumes. Je peux vous dire que là, c'est rédhibitoire. Oui. Alors, c'est le problème. C'est le problème. Mais d'un autre côté, vous avez un consommateur. Donc, filière. La filière n'est pas... Vous avez des consommateurs... Oui, mais tout se tient. Tout se tient. On ne peut pas séquencer. Vous avez un consommateur qui est de plus en plus exigeant, une industrie agroalimentaire qui est de plus en plus critiquée pour les produits qu'elle sort, etc. Donc, il y a une transparence qui s'établit. Il y a des promesses qui sont faites aussi aux consommateurs. Il faut en tenir compte. Et je pense qu'aujourd'hui, on viendrait à dire dans telle production de yaourts ou de petits pois rentrent des produits qui ont fait l'objet de fertilisation par des boules d'épuration. Je ne le sens pas. Ah, et donc, la filière n'est pas complète. Elle est encore à construire. On n'est qu'au début. Ah, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début, oui. Une dernière intervention, peut-être ? Oui, monsieur. Ah, bon, on vous apporte un micro derrière. Super. Oui, bonsoir. Je m'appelle Stefano Brolletti et je fais partie d'un institut de recherche en Italie. J'ai suivi plusieurs projets de biométhane un peu partout en Europe. Donc, vous avez évoqué la production de biométhane à partir du monde agricole, qui est tout à fait un pilier très important. Je vous demande si c'était possible aussi d'expliquer un peu ce qu'il en est pour la production de biométhane à partir des déchets urbains, qui est tout à fait un autre pilier très important. Je pense qu'il y a une installation à Lille que j'avais visitée il y a quelques années. Et certainement, les deux piliers vont ensemble. Donc, je pense que ça serait aussi intéressant d'en être un petit peu plus sur les sujets. Merci. Monsieur Sauvage, rapidement, là-dessus. Oui, alors, effectivement, il y a trois possibilités. Il y a les déchets agricoles qui rendent vraiment dans tout un cycle agricole durable. Il y a les bouts de stations d'épuration. On en parlait. Effectivement, un certain nombre de stations d'épuration installent des unités de méthanisation pour produire du méthane. Et là aussi, on est en plein dans l'économie circulaire. Je me rappelle que j'avais inauguré l'unité de méthanisation de la station de Grenoble. Il se trouvait que la production correspondait exactement à la consommation des bus au gaz naturel véhicule de la ville de Grenoble. Là, on ne peut pas faire plus d'économies circulaires que cet exemple-là. Et le troisième volet, c'est évidemment des déchets ménagers. Alors, ça existe. Vous avez cité Lille. Il y a Montpellier. Il y a un projet en Lorraine aussi qui s'est beaucoup développé. Il y a quand même deux limitations. Il y a évidemment la qualité du tri. Et on voit bien que si on veut que le procédé soit efficace, il faut que la population soit habituée à trier correctement. Alors, on sait que dans certains pays, on citait l'Allemagne ou la Suisse, ils ont quelques avances sur nous en matière de tri, de discipline de tri. Et donc là aussi, si on le fait mal, on a automatiquement un procédé qui n'est pas efficace derrière. C'est pour ça que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord plutôt démarrer dans la restauration collective, dans des grandes agglomérations. C'est là pour le coup, trier dans de la restauration collective ou comme on a pu le mettre sur la filière, des huiles de friture, dans tout ce qui est restaurants et autres, c'est peut-être plus facile d'aller directement chez les particuliers. Sachant qu'en plus, si vous n'êtes pas dans les très grandes agglos, vous avez un deuxième souci si vous augmentez très fortement le tri, c'est le nombre de collectes. Parce que par définition, ça a un coût. Et donc plus, alors, sauf à imaginer demain, ce qui sera probablement possible, des camions qui prennent dans des bacs séparés, mais dans le même camion, le recyclable, le verre ou autre. Dans beaucoup de villes, le choix qu'ils ont fait, c'est de dire, comme on fait plusieurs collectes, on les étale. Et on entend souvent certains riverains dire, c'est très bien de nous demander de trier des déchets plus récits, mais enfin, si vous les ramassez qu'une fois par semaine, là, pour le coup, il y a des odeurs, y compris, ça peut poser des difficultés. Donc, oui, c'est un potentiel. Il faut juste avoir en tête que 80% du potentiel, c'est l'agriculture. Et en plus, pour le coup, tous ces problèmes de collecte, de tri, qualité du tri sont beaucoup plus faciles à gérer. C'est pour ça qu'on parle surtout de la méthanisation agricole, parce que c'est le plus gros potentiel. Maintenant, ça se développe, et je suis convaincu que ça va se développer dans les grandes agglomérations. Elles sont toutes à étudier les projets, aussi bien la ville de Paris que la métropole du Grand Paris travaillent là-dessus, et ils ont raison de travailler là-dessus. Maintenant, je pense que si on veut que ces projets soient efficaces, il faut probablement les étaler dans le temps et faire mûrir, ce qui est typiquement le cas de la ville de Paris. Ils prennent des arrondissements pilotes, et ils font aussi des pilotes sur de la restauration collective. Donc, il va falloir le faire. Comme toujours, il faut éviter des contre-références où, avec la meilleure bonne volonté, on voudrait aller trop vite, et ça créerait de l'insatisfaction, aussi bien pour l'entreprise qui exploiterait ce tri-sélectif que pour les habitants eux-mêmes. Merci, messieurs, pour la clarté, la lucidité aussi, de vos propos. Le mot de la fin avec vous, monsieur Sauvage, en route vers la métamorphose. C'est un concept que vous avez déposé, mais je vous le pique là, ce soir. La métamorphose. Non, le mot de la fin, c'est qu'on est convaincu, effectivement, par cette filière, pour les raisons qui ont été évoquées. C'est que toutes les externalités, on ne peut pas faire plus exemplaire en matière d'économie circulaire. Et donc, ce sont tous des projets territoriaux, et on est tout à fait sereins, et en tout cas, GRDF est vraiment là, dans tous les territoires, pour permettre de mettre en oeuvre le droit à l'injection qui a été voté récemment au Parlement, et qui permettra d'augmenter encore le nombre de projets pouvant injecter. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames, messieurs. Bonne soirée sur la digue au dîner des partenaires. J'espère que vous avez choisi votre menu à l'entrée, vu qu'on avait entendu l'appel là ce matin. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci.